Tali, Envolée Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième vidéo de notre série consacrée à l'interprétation de poèmes Si vous n'avez pas encore vu les précédentes vidéos de Tali Envolée, pas de problème, les liens sont dans la description Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'interprétation d'un poème Comment le rendre vivant Installez-vous, c'est parti Antoine, j'ai trouvé plein de poèmes vraiment magnifiques J'aimerais bien les dire, mais je ne sais pas comment faire pour transmettre tout ce que je ressens Montre un peu ? Ah ouais, il y a du lourd La première étape pour l'interprétation d'un poème, c'est se demander qui parle Incarner le personnage Alors Ah, je vis, je meurs, je me brûle et me noie de Louise Labbé Ici, on voit bien que le poème est écrit en jeu Ça veut dire qu'il va falloir te mettre dans la peau du personnage et jouer ce qu'il vit Hein ? Mais, ouais, mais le personnage, il est fou à moi ? Essaye, on verra après Euh, ok Je vis, je meurs, je me brûle et me noie Ah, si t'y crois pas toi-même, le public y croira pas non plus Il faut y croire, même quand on y croit plus Tu dois savoir qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'interpréter un poème Chaque personne a une personnalité et des expériences différentes Part de tes propres émotions, ce sera plus facile T'as déjà été amoureux ? Jouer les émotions Raconte-nous ce que tu ressens quand tu lis ce poème Bah, c'est hyper compliqué, l'amour C'est hyper imprévisible, un jour tout va bien Le lendemain, tu te poses plein de questions Il y a la passion, il y a la peur C'est comme un tourbillon d'émotions contradictoires, quoi Oui, je vois, il te parle, ce poème Donc, ce que tu veux montrer, c'est qu'il y a plein d'émotions Et que c'est intense C'est exactement ça Ok, je réessaye Je vis, je meurs, je me brûle et me noie Voilà exactement l'erreur à ne pas commettre C'est d'en faire trop et d'insister sur chaque mot Après, ça peut être un chouette exercice à faire Quand on veut se lâcher parce qu'on se sent coincé Mais en général, je ne joue pas tous les mots Trop de nuance tue la nuance Jouer les nuances Au lieu de jouer avec les mots, on peut jouer avec les rythmes Par exemple, ici, Paul Verlaine Il parle de la personne avec qui il va bientôt se marier On peut jouer par exemple La difficulté d'avouer ses sentiments J'ai presque peur en vérité Tant je sens ma vie enlacée à la radieuse pensée qui m'a pris l'âme l'autre été On peut jouer l'impatience J'ai presque peur en vérité tant je sens ma vie enlacée à la radieuse pensée qui m'a pris l'âme l'autre été Ou alors l'admiration J'ai presque peur en vérité On peut aussi mettre des nuances dans la foi Renom Aminon d'Alfred de Musset On peut le dire sur le ton de la confidence, du secret Si je vous le disais pourtant que je vous aime Qui sait brune aux yeux bleus ce que vous en diriez ? Ou alors en lui proclamant son amour Si je vous le disais pourtant que je vous aime Qui sait brune aux yeux bleus ce que vous en diriez ? On peut aussi jouer avec son corps Alors, ah, Demain dès l'aube de Victor Hugo Demain dès l'aube A l'heure où blanchit la campagne Je partirai Vois-tu, je sais que tu m'attends J'irai par la forêt J'irai par la montagne Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps C'est en essayant en différentes nuances Avec ton corps, ta voix, tes émotions Les rythmes et les énergies Que tu vas trouver comment transmettre ce que tu ressens Eh ben, y'a du boulot Eh oui, comme on dit être acteur, c'est 1% de talent Et le reste c'est du travail Alors au boulot Et amusez-vous bien A bientôt pour un petit verre Allo ? Euh, oui ? Ouais, ça va Ouais, je voulais te dire Je peux te dire un poème ? Si la vidéo t'a plu N'hésite pas à liker, t'abonner et partager A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz